Musique Et bien salut à tous la team Zen j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va parler du pack de skins qui a fuité les gars qui s'appelle Shadow Legends Et pourquoi je vous parle de ce pack puisque ce pack va arriver très prochainement et c'est un pack des légendes Et bien il comprend 3 skins et il a été divulgué par des mineurs qui fouillent dans les fichiers du jeu Et qui justement ont trouvé les données de ces skins qui vont arriver ici dans la boutique à côté justement du pack Feline Alors le pack Feline comme vous voyez est à 4,99 et il est en durée limitée Un peu le même système que justement ce pack de légendes Shadow Legends d'ailleurs en anglais Et bien vous savez qu'au cours de la saison 7 Epic Games a présenté le tout premier pack des légendes sur Fortnite Battle Royale Le pack Frozen Legends donc la légende glaciaire et le pack avait à l'origine fuité dans les fichiers de la version 7.20 Et était ensuite disponible dans la boutique Fortnite pour être acheté à justement si je me rappelle 29,99€ Alors la saison dernière donc la saison 8 le pack Lava Legends donc légende de lave avait été divulgué pareil à la mise à jour 8.20 Donc la deuxième grosse mise à jour de la saison 8 et était disponible à la vente peu de temps après Et bien les mineurs de données s'attendaient à ce que le prochain pack de légendes Fortnite soit divulgué dans la mise à jour 9.20 Mais cela n'a pas été le cas puisqu'il a été divulgué donc à la mise à jour dernière mercredi, mardi pardon donc il y a deux jours Et il a été divulgué donc à la mise à jour 9.30 Donc c'est pas grand chose de différent surtout que la mise à jour 9.30 est arrivée assez rapidement après la 9.20 Mais en tout cas le prochain pack de légendes Fortnite a maintenant été divulgué par les mineurs de données Et le nouveau pack s'appellera Shadow Legends comme je vous ai dit tout à l'heure Et il comprendra 3 skins et je vais vous montrer tout simplement une petite image pour que vous puissiez vous faire une idée tout de suite Alors vous avez bien vu que dans ce pack il y a donc 3 skins assez connus de Fortnite Battle Royale Mais surtout sur le côté droit de l'image vous avez bien vu qu'il y a également les accessoires de dos Qui sont au nombre de 3 et un revêtement exclusif Alors moi ce que j'en pense de ces skins avec les revêtements et les accessoires de dos en version black and white Donc noir et blanc en fait Et bien je les trouve super stylés parce que j'adore les choses assez soft comme ça Autant j'adore les choses extravagantes, autant pour le coup j'adore justement ce qui est un peu sobre Et là le noir et blanc ça passe vraiment en crème avec ces skins là qu'on connaissait avec des variantes bien full rouge Full coloré avec solaire par exemple Donc là en version noir et blanc ça le fait vraiment Alors j'attends vos retours les gars par rapport à ces skins là Dites moi ce que vous en pensez avec ces versions et ces couleurs là Moi en tout cas j'adore et je pense qu'à ce moment là je sais pas si je me ferais pas un petit plaisir Mais en tout cas s'ils le mettent pas très très cher dans les 20 euros Puisque ce pack sera disponible à l'achat en euros et non pas en V-Bucks dans la boutique d'objets comme ceci Et bien je me prendrais peut-être mais bon il faudra que j'achète une petite carte PSN etc Donc je sais pas dites moi vous si vous trouvez par rapport aux skins et aux prix si ça le fait Moi en tout cas je vous conseille si vous pouvez et si vous avez déjà de la liquidité disponible de l'acheter Puisque 3 skins qui coûtent un certain prix minimum 1500 V-Bucks chaque Avec en plus un revêtement qui doit être à 500 V-Bucks chaque Ça nous fait au moins 5000 V-Bucks Or 5000 V-Bucks regardez le prix que ça coûte Ça coûte 40 euros Donc si vous achetez un pack et qu'en plus dans ce pack je suis sûr qu'il y aura des défis Et peut-être des V-Bucks en récompense Ce qui vous fera en plus avoir une expérience dans le jeu en plus Et bien je pense que c'est quelque chose d'assez stylé Et de mieux que d'acheter simplement 5000 V-Bucks et de le dépenser aléatoirement Dans la boutique d'objets En tout cas voilà ce que j'avais à vous dire et je voulais vous présenter ça les gars Puisque je vous présente toutes les dernières infos connues En tout cas j'espère que ça vous a plu N'oubliez pas de mettre le petit code créateur telmot-lopez comme ceci Bien sûr n'oubliez pas d'aller vous abonner aux réseaux sociaux Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Youtube de vous abonner Instagram et Discord disponibles les gars Et surtout de rester zen je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz